et bien salut les gens sont ici pour une prochaine vidéo du dlc casino et puis on a donc fini cet après-midi nos fameux missions on a fait les 6 missions c'était énorme on a on a kiffé je pense que toi aussi michou non j'ai adoré c'était vraiment top je me suis bien amusé certes comme déjà dit on a fait le petit résumé c'était court et c'est rare mais franchement c'est réussi quand même et bah vous l'avez vu à la fin de la vidéo on a reçu une petite surprise ok et puis bas on s'est dit allez on va aller voir qu'est ce qui se passe dans cette petite surprise michou il sait déjà il l'a déjà reçu sa petite surprise mais bah moi j'ai aucune idée on verra maintenant ce qui nous attend déjà si c'est ok ça veut dire que ça ça vient de la chine tout ce qu'il faut récupérer dans les quais c'est ça vient de la chine bien sûr que non ça peut venir de partout même d'europe un petit cadeau italien éventuellement on sait pas on verra ça ou espagnol ça on espère pas allons voir la petite surprise ah 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 à même pas emballer elle est là comme tu as déjà des jantes et tout ouais je m'attendais je m'attendais pas à une voiture comme ça non par contre je voulais pas tout ça Je vais changer de vue Ah sympa C'est une nouvelle voiture ça en plus C'est une nouvelle voiture ça ? Sur le motorsport elle est disponible Mais en version non Non blindée Ah parce qu'elle est blindée celle-là Ah ouais bien Bah écoutez je vous propose Qu'on arrive à voir ce qu'il y a Déjà exactement Déjà dans un premier temps On va bien sûr la mettre au casino Elle fait partie du casino Donc On va La mettre au casino Alors du coup ce qu'on va faire Mais c'est quoi ça ? Oh non C'est pas vrai Ah ah les gars Eh mais c'est énorme Ah mais là on dirait carrément La voiture du James Bond quoi C'est magnifique Ah ouais Mais est-ce qu'on peut la Trafiquer encore ? Heureusement pas là Euh T'es lémole Le point sur le Les US costumes si tu veux Je souluse Je soulse J'ai l'émole ников Mexican J'ai l'émole PlayStation du PortAX Elles sont performantes, j'ai pas trop envie d'essayer parce que sinon on aura tout de suite les problèmes à fond avec les flics, mais honnêtement, on les a en plus. Mais bon, une étoile, ça va. Mais, wow ! Je m'attendais plutôt à une voiture de luxe comme ça, mais en vrai c'est une voiture de luxe, mais blindée quoi. C'est particulier. Ah, j'ai hâte de la trafiquer et puis après tu sortiras la tienne aussi. Voilà. Maintenant on va voir à quoi ça va ressembler après. Ah oui, Inus Paragon Air, je l'ai vu. Mais du coup blindée, c'est là. Et donc c'est là, on ne peut pas l'acheter, c'est ça ? Officiellement on ne peut pas l'acheter, on peut juste l'avoir comme ça. Je ne crois pas. D'accord, en plus il y a déjà le blindage au max, ok. Frein de course bien évidemment. Alors, les pare-chocs. À quoi ? Déjà là, ah oui d'accord, ça ne change pas grand chose, mais par contre là, ça fait largement plus sportif. Mais est-ce qu'on... Moi je ne suis même pas trop fan de ces pare-chocs. Moi j'adore. Ah ouais ? Mais ça fait... Ça rend magnifique. Ouais bon, j'avoue que là, de ce côté-là, ouais. Ça donne un côté sportif. Ouais c'est vrai. Allez, on va faire ça, on va partir dans le carbone un peu. Arrière carbone aussi. Ensuite, bien sûr, le moteur niveau 4. Ça, il n'y a même pas de doute. Ouais, ça c'est déjà pas mal, en titane comme ça. Après, ovale chromée. Ovale titane. Échappement de course. Ça c'est des gros quoi du coup. Mais ovale chromée par contre, j'aime bien. On va faire ça. Des explosifs, on s'en fout. Au coquel, en fait. Vu que des bombes et télécommandées avec cette voiture, ça va, tu vois. Ça ferait encore un truc en plus. Non, on ne va pas faire ça. Allez, la calandre. Ah ouais, non mais là, ça fait carrément trop par contre. Là, ça fait un peu trop... Moi, je l'ai essayé de rire aussi. Je pense que je vais faire ça. Ou alors chromée. À la limite encore. Ouais, non, j'ai mis en noir. Je ne sais pas. Ouais, non, non. Alors, le capot de série. Ensuite, c'est comptable. Du coup, il n'y en a pas encore. Ça ne va pas changer grand-chose. Le carbone. Après, un peu plus tuning. Ouais, comme ça, j'aime beaucoup. Le côté carbone dans cette voiture, je trouve que ça lui va. De toute façon, moi, je suis fan de carbone. C'est dommage, par contre, qu'on ne peut pas mettre trois clacons différents. Parce que là, je m'amuserais trop en ville. Donc, du coup, je ne sais pas lequel c'est le mieux. Est-ce que c'est celui-là ? Celui-là ? Ou celui-là ? Non, je pense le troisième. Allez, on va prendre le troisième. Éclairage. Excellente, bien évidemment. Le kit. Écoutez, si déjà, on est dans un délire comme ça. On ne se plaint pas. On va faire la lumière noire. Allez, on met chaud. Motives. Ouah ! Ah ouais, d'accord. Ok, ouais, ouais, ouais. Ah ouais ! Ah ouais, d'accord, c'est vraiment des motifs. Ah ouais, ça ne rigole pas, les motifs. Ce ne sont pas des petits motifs de merde. C'est du motif très clair. Ah ouais ! Alors, en plus, je ne suis pas trop fan des trucs de sport comme ça. Mais franchement, sur cette voiture, ça lui va, parce que rien ne va dans cette voiture. Genre, il y a des mitraillettes, mais il fait classe tout de même. Ah oui. En vrai, rien ne va. C'est ça. C'est là que j'aime beaucoup. C'est classique. Mais quand même, malgré tout, un petit motif. Putain, eh ! Franchement, sur cette voiture, je ne sais même pas. Parce que, honnêtement, vous savez, pour ceux qui suivent régulièrement les voitures, les nouvelles voitures, je vous fais souvent des voitures DLC et tout en vidéo. Et vous le savez, normalement, les motifs, je ne les mets jamais. Mais c'est vrai que sur cette voiture, elle est tellement particulière, c'est que là, je suis obligé de mettre quelque chose. Mais par contre, je ne sais pas si je partirais vraiment sur un truc flash ou genre comme ça, genre... Oh, j'ai mis des motifs bleus. Les motifs bleus, j'ai vu. Lesquels ? Par contre, celui-là, j'aime bien aussi. C'est style. Bleu. Je ne vois pas le bleu. Si, il faut retourner vers le début. Bon, moi, je vais sur le. Classique, mais... Mais bon aussi. On va mettre, bien sûr, la plaque d'immatrication LGFR avec... Ah, ouais. Ensuite, peinture. Ça, par contre, ça, ça va être une bonne question. Parce que ça, ça va être... Ça va être dur. Tu as mis quoi comme peinture ? Moi, je descends en noir, mat. Putain, par contre... Mais en vrai, sur cette voiture, tu peux tout mettre. J'en apporte. Ça fait joli que les effets... Ouais, ouais, si j'avais bien le bleu aussi. Chocolat. Ouais, chocolat, ça le fait aussi, genre comme ça. Mais je pense que le bleu, ça m'intéresse. Ouais. On va faire le bleu. Bon, le noir, c'est sûr que c'est le plus classique. C'est pas mal. Mais... Attendez. Celui-là, j'aime beaucoup. Non. Celui-là. J'aime bien celui-là d'après aussi. Mais je préfère un peu plus foncé. Moi, j'aime bien celui-là. Ou celui-là. Disons... On a foncé, mais pas. On ne sait le capot, qui ne suis pas assez dommage. Ouais, justement. Je pense que... Attends. Ah, lui, là, d'autres. Juste après. Celui-là ? Ou celui-là ? Non. Celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Ouais, aussi. Ouais, ben, je pense que je vais prendre celui-là, du coup. Et, par contre, ce qu'on va faire, c'est que... Parce que là, du coup, le capot, il ne va plus trop avec. C'est dommage, même si j'aime bien chromer. Mais, sur le coup, ça ne va pas trop. On va faire comme ça, du coup. Ou alors, course carbone. Mais bleu. Comme ça, il en jette. Ou comme ça. Ouais, comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Celui-là. Ouais, j'aime bien. Ouais. Allez, on part là-dessus. Ensuite. Là, tu as monté la couleur secondaire, après ça. Secondaire, ça fait quoi ? Ah oui, d'accord, OK. Ça fait des rétro, des sièges. Alors, là-dessus, je partirai sur du noir, soit du noir mat, ou alors du bleu, mais un autre bleu, du coup. Ou blanc. Je trouve que même blanc, c'est pas trop mal. Un blanc, mais quand même blanc, nacré, cassé, tout ça. Pas pas un blanc vif. Pas un vif. Ou ça, que tu en penses ? Argent sombre. Ouais, c'est sympa, ça. Allez, on va partir là-dessus. Ensuite, l'emblème du groupe, bien de niable. Je ne pose pas de la question. Niveau sécurité, bien sûr. Max de sécurité, un. Le toit. On ne peut pas mettre la première couleur. Ah bah si, la première couleur, c'est comme ça. Ça, du coup, c'est la deuxième. Ou carbone. Ça, je ne sais pas. Franchement, là, tout lui va. Bon, ça, c'est le plus classique, du coup. Si on fait le toit de la série. Ou carbone, pour rester quand même un peu de carbone. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bon, le carbone, il le fait. Backcase en carbone aussi. Allez, l'aileron. Alors, je ne suis pas trop fan des ailerons, mais par contre, au moins celui-là, déjà. Celui-là aussi. Bon, les deux derniers, je ne suis pas trop fan, parce que ça, je trouve que ça ne lui va pas trop. Mais par contre, l'aileron, j'étais pas. Ou celui-là, je trouve que celui-là, il va bien. Allez, on va prendre ça. Ensuite, là, on va faire la deuxième couleur. Les suspensions de compétition. Les transmissions de course. Le turbo, bien évidemment. Les roues. Alors là, par contre, en général, les hauts de gamme, c'est du lourd. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre hauts de gamme. Ceux-là, j'aime beaucoup. Ça, c'est mes préférés, de toute manière. Et je pense qu'on va prendre de nouveau ceux-là. Ou alors, ça. On va prendre ça. Allez. On ne va pas se poser la question. Et on va faire... On va essayer de retrouver un peu le bleu, du coup. Genre bleu nocturne, éventuellement. Vas-y. On va partir sur un bleu nocturne. Ensuite, costumiser, oui. Amélioration. Allez, preuve des balles, c'est déjà fait. La fumée bleue. Allez, on est bon. Les fenêtres teintées, limousine. Et on est bon. Je vais chercher la mine. J'appelle la mine. Waouh. Elle tape comme ça. Franchement, elle est magnifique. Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle, les gens ? Elle a Inus Paragon Air. Blindé. Ils appellent la Mitchell Mors. Waouh. Alors, on va faire un petit test de son, comme d'habitude. Attendez, on va se mettre... Genre là. T'es motivé, toi. Attention, le test de son. Très lourd. Très, très lourd. Et maintenant, on va faire encore un deuxième test à l'intérieur. Waouh, déjà, à l'intérieur, elle est belle, aussi. Pourquoi il m'a donné la virus ? Je suis en recréable aussi. Allez, let's go. Magnifique. J'aime beaucoup. Que ce soit l'extérieur ou l'intérieur ou le son. J'aime beaucoup. Alors, comme d'habitude, on fait le même trajet, la même trajectoire que d'habitude. Et on se retrouve directement, comme d'habitude, ici. Voilà. Maintenant, on a donc préparé nos petites deux voitures. Donc, ça, c'est ici la voiture de Michou Loulou et celle qu'on vient de faire. Et franchement, déjà, rien que le moteur, il est très imposant. On ne va pas se mentir là-dessus. C'est plutôt impressionnant. Bon, je pense que le moteur, en toute façon, ça, je ne change pas. Quelques changements qu'on a fait. Et sinon, bien sûr, le bruit, le bruit, il est simplement magnifique. Voilà. Donc, vous avez pu voir, on a beaucoup, beaucoup de choses à modifier. On a beaucoup de choses, on peut faire un peu, tout ce qu'on veut de cette voiture. Mais surtout, ce qui est impressionnant, je trouve, dans cette voiture, c'est qu'elle fait classe. Mais en même temps, c'est une classe qui part en couille, en fait. Donc, du coup, on peut vraiment tout faire dans cette voiture sans que ça a perdu quelque chose. Sans que ça flage trop. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là-dessus. Ah oui, d'accord. J'ai tenté de faire avec le capot, mais je peux réussir. Voilà. Et... Mais franchement, déjà, rien qu'avec les mitrettes, franchement, c'est impressionnant. Et ça, dans une voiture, quoi. C'est amusant. Bon, je pense que c'est une voiture où on pourra bien s'amuser avec. Et puis, après, je trouve que si maintenant, il y a des gens qui se baladent avec, c'est pas non plus trop cheaté, je pense. Parce qu'il n'y a pas de tête chercheuse ou des trucs comme ça qui sont dedans. Donc, voilà. Ça reste quelque chose de... Voilà, bien sûr, il y a des gens qui font toujours un peu chier. Mais ça, ça restera toujours le problème un peu. Mais après, je pense que... Le pire, c'est ce que tu as des motos volantes. Ouais, voilà. Contrairement à des motos volantes et tout, je pense que ça, c'est vraiment pas cheaté. C'est vraiment juste une belle petite voiture avec une mitraillette, quoi. Donc, on va s'arrêter là. Là où on s'arrête souvent dans GTA RP, sur le parking central, ici. Et puis, j'espère que cette vidéo de la voiture mystère, surprise du DLC Casino vous a plu. Et puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir encore durant ce DLC Casino. Et puis, je pense qu'on a déjà fait beaucoup. Il y a certainement encore autre chose à voir. Il y aura éventuellement encore une vidéo où on va vous montrer les points pour trouver les cartes cachées. Les 54 cartes, si je ne me trompe pas, qu'il y a dans toute la map. Qu'on va essayer de choper. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à très vite. Salut Michou. Salut. Salut. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures sur GTA. Mais bien sûr, pour plein d'autres jeux. Salut Jean. Et à très bientôt pour la suite de 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 la suite de